Bonjour à tous, tout d'abord, oui, vous avez bien lu le titre, il est l'heure de rendre hommage à notre plus grand ambassadeur de la musique électro-française. Alors oui, le décor a changé, il n'y a pas grand chose en fait, j'ai juste mis un canapé et des rideaux, puis j'ai essayé de faire un nouveau cadre. Je ne sais pas si je vais préférer ça ou pas, je vous avoue c'est un test, faisons comme ça. Après l'annonce de la fin du groupe, on s'est un petit peu tous mangé des vidéos sur Daft Punk, nanana, vous êtes allé jusqu'à modifier la page Wikipédia de Daft Punk pour me demander de faire une vidéo sur eux. C'est mon tour, je vais retracer l'histoire des Daft Punk. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, vous avez l'habitude, mais pour cette fois, encore un truc qui change, je vais vous demander d'attendre la fin de cette vidéo, parce que je vais vous expliquer de la manière la plus claire possible, la plus concise, ce que c'est. Si vous êtes trop pressé, il y a un lien dans la description, bon là, il peut y avoir peut-être des gens qui veulent absolument voir tout de suite c'est quoi, qui sont les Daft Punk ou comment deux petits français sont entrés à jamais dans l'histoire de la musique, c'est parti. Voici Thomas Boghalter. et Guy Manuel de Omem Cristo. Toto et Guigui pour les présentations, ils vont se rencontrer à l'école, au collège et lycée Carnot à Paris en 1986. Bon alors, c'est une histoire plutôt simple au début, rien de spécial. Super, toi aussi t'aimes bien la musique ? Ah moi aussi, mais attends, c'est génial, on est félin pour l'autre ou quoi ? Ah le ciné t'aimes aussi ? Oh d'accord, tu te mets à côté de moi en SVT. Voilà, une amitié est née. Quand je vous parle de son intérêt, c'est que ça a son importance parce que les deux sont réellement passionnés par la musique. À quel point que, comme des milliers de jeunes de leur âge, tu vois, ils ont monté un groupe de rock. Le fameux groupe de rock que tu montes à cet âge-là, les mercredis après-midi dans le garage de tes parents. Rien d'extraordinaire mais ça en dit déjà beaucoup sur les deux lycéens, vis-à-vis de leurs ambitions, leurs motivations, etc. Sachant qu'ils ne portent pas de rien. L'une des choses importantes, c'est que le père de Thomas Bangalter, qui s'appelle Daniel, a forcément eu une énorme influence sur son fils et sur sa passion pour la musique, étant donné qu'il est lui-même chanteur, auteur, compositeur, parolier. Un bombardier avec ses bombes, ses bombes habillées d'un nouveau type. Et c'est pas juste un petit chanteur passionné, non, c'est quelqu'un qui a produit des gens qui ont eu pas mal de succès. Alors déjà c'est fou, et ça va aider évidemment Thomas Egyman à avoir une vision de l'industrie musicale plus aiguisée que n'importe quel autre jeune de l'époque en fait. Ils partent avec un certain avantage. Et même si on s'égare, je juge que ça vaut le coup de le dire. C'est le père de Thomas Bangalter qui a écrit les chansons de la compagnie créole. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les oveilles Comme dans les tableaux, du doigné Rousseau, la fille Aux balles, aux balles masquées, ohé ohé C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral C'est-à-dire qu'on lui doit deux choses. On lui doit la moitié de Daft Punk, qui est littéralement sorti de lui, et on lui doit aux balles masquées, ohé ohé. Que si sorti de lui... voilà. Donc mettons du respect sur ce daron, c'est important. En 1992, ils ont alors 17 et 18 ans, et comme convenu, ils montent leur groupe de rock qu'ils décident d'appeler Darlene, avec un troisième membre dénommé Laurent Brankovitz. Il faut savoir qu'à cet âge-là, en passionné de musique, ils passaient beaucoup de temps à traîner chez les disquaires, notamment chez un certain Daniel Doxer, qui avait sa boutique dans Paris. Ils vont alors enregistrer, avec les moyens du bord, leurs premiers morceaux, et venir les faire écouter à ce disquaire. Ouais, dis-nous ce que t'en penses, si tu peux faire quelque chose, etc. Et ils vont réussir, grâce à ce mec, à se faire publier. Et c'est comme ça que le disquaire en question est devenu le manager de Darling, du coup le groupe de rock, et qu'ils ont réussi à se faire publier leurs premiers 45 tours, qui étaient composés de deux titres. Et l'histoire est amusante avec leur cul, etc. parce qu'on sait que ça va devenir Daft Punk, mais à l'époque, juste, tout le monde s'en fout quoi. Du coup le truc sort, ça fait pas du tout de bruit en France, en Angleterre un petit peu sans plus, mais suffisamment pour que la presse anglaise en parle. Et c'est ainsi que le magazine Melody Makers en 1993 va publier une critique sur les sorties, dont celle de Darling, et cette critique-là va, sans le savoir, rester dans la légende. J'ai pas la traduction exacte, mais les docu et les articles, ils traduisent ça comme punk foireux, punk débile, punk stupide. C'est pas élogieux, c'est vraiment l'inverse de l'éloge. Et avec leur jeune âge et tout, ça va réellement leur faire du mal, au point de les décourager totalement, et c'est déjà la fin de Darling. Petite carrière. Petite carrière du manager aussi. Pour l'anecdote, le troisième membre du groupe, lui deviendra plus tard le guitariste de Phoenix. Bref, c'est une période de réflexion, de pause. Ils ont d'autres envies. Peut-être que le groupe de rock alternatif, etc. c'était pas une bonne idée. Ils sont saoulés de ça. Et pendant cette période de remise en question, c'est là qu'ils découvrent un tout nouveau monde. Ils ont 18 ans. C'est tout nouveau. C'est de leur époque, c'est de leur âge. Ils découvrent les raves. Et à cette époque-là, il faut savoir qu'il y a peu de nouveaux courants, quoi. T'as le hip-hop et l'électro. Et c'est un peu l'essor de la musique électro, de la house. Et Thomas et Guy Emmanuel, au départ, ils sont hyper séduits par ce truc. Parce que c'est nouveau, c'est parce qu'ils ont l'habitude d'entendre et tout. Et ça les inspire, ils tombent à fond là-dedans et tout. Ils ont envie d'explorer ce truc et tout. Donc ils s'y mettent à 3000% jusqu'à créer leur première maquette, etc. Ils vont faire partie de cette génération issue de la scène électro-française, en être l'un de leurs meilleurs représentants à l'international, de ce que les gens ont appelé la French Touch. Et lors d'une rave, ils vont rencontrer des mecs qui gèrent un label genre écossais, etc. Ils vont leur faire écouter leur maquette. Et les mecs vont adorer, tout simplement. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir publier leur premier track sur le label écossais en question. Ils disent, ok, nous on veut bien en fait. Mais que si on fait ce qu'on veut et qu'on touche pas aux morceaux ? Y'a pas de on coupe, on machin, on remix. Ça peut paraître con, mais vous allez comprendre que plus tard, l'indépendance et la fermeté qu'ils ont eu de gérer et de contrôler 100% de leur image, elle y est depuis le début. Les grandes maisons de disques françaises les courtissent depuis plusieurs mois, avec le chéquier à la main. Les Daft Punk ne s'aide pas pour l'instant, bien décider à dicter leurs règles et à garder le contrôle. Maintenant, on arrive à une époque où l'industrie musicale, elle est ouverte à tous. Il faut que tout le monde se lance là-dedans, parce qu'on a trop eu l'habitude d'avoir des... Des barrages ! Des produits finis de merde, qui nous cassent les boules, mais pas pour longtemps. Et les gars du label, ils disent... Ok. Et là, les gars, ils se retrouvent cons, tu vois, ils sont un peu pris de court, ils font « Ah ouais, merde, ok, chaud, chaud ! » Et ils leur font un nom de groupe, parce qu'ils ont pas... Ils s'y attendaient pas. Et c'est à ce moment-là qu'ils décident de reprendre la critique qu'on leur avait faite de leur ancien groupe pour se renommer Daft Punk. Les punks débiles. En 1994, sort le premier projet de Daft Punk, un 3-titres. Et puis, ils vont charbonner des morceaux, ils vont commencer à se produire en tant que DJ, un petit peu partout. Et il y a une sorte d'effervescence autour d'eux dans ce qu'ils proposent, parce qu'ils ont quelque chose que d'autres n'ont pas. Ils sont discrets, avec une technique, une inspi, une rigueur en fait, qu'ils mettent à l'amende tout le monde. Voilà, tout simplement. Et à partir de là, tout va aller très vite pour eux. En 1995, l'année suivante, ça y est, ça parle d'eux dans la scène underground, ça les appelle un peu partout, oui, allo, machin, etc. Ils se font un non, et là où ça va s'accélérer et ils vont enfoncer une porte, s'imposer encore plus, c'est qu'ils vont avoir un succès commercial, notamment avec celui que vous venez d'entendre il y a un instant, mais surtout avec ce titre. Je pense que ça va partir de ce moment-là où ils se sont assis comme ça, confortablement, qu'ils ont dit ok, les choses sérieuses commencent. Ils sont joués un peu partout, plusieurs pays d'Europe, etc. Et mine de rien, ils ont déjà la vision internationale, parce que musique électronique, parce que titres en anglais, parce qu'ils ont pas signé en France, parce que tout ça en fait. Ils sont pas bêtes, hein ? Eh, c'est pas mal aussi comme ça, là ! Ce titre deviendra le single de leur premier album, vu qu'ils travaillent sur un premier album. Et ce que je trouve marrant de relever, c'est que cet album-là, ils l'ont travaillé genre depuis leur chambre, à une époque où c'est pas du tout banal, un home studio. L'home studio, c'est hyper récent. Toute la musique électronique, etc. qui a pu créer ce truc de faire de la musique n'importe où. Enfin bref, c'était hyper avant-gardiste, mais c'était surtout pour faire une superbe transition avec leur premier album, qui s'est évidemment appelé Homework. D'où le nom. Homework va être distribué dans des dizaines de pays et se vendra plus de 2 millions d'exemplaires. C'est devenu très sérieux, hyper rapidement. Y'a pas encore de casques, de machins, de trucs et tout parce que c'est aller hyper vite. Donc à cette période-là, ils sont plus ou moins à visage découvert. Ils achètent des vieux masques quand y'a des interviews, des machins, des trucs. Mais dans tous les cas, se masquer, c'est quelque part dans un coin de leur tête parce que pour eux, se protéger du regard des autres en étant une star montante, c'est synonyme de garder sa liberté et garder le contrôle. Il faut savoir que les mecs, ils ont toujours eu la volonté d'être indépendants à 1000%. On en a pas parlé, mais ils ont déjà chacun créé leur propre label, etc. Ils sont épaulés du père de Thomas aussi. Ils font chacun de leur côté plein de projets annexes, etc. Et surtout, ils ont négocié des contrats qui disent on possède 100% de ce qu'on crée. C'est-à-dire qu'ils ont dit je ne jouerai pas le jeu de l'industrie, je serai l'industrie. Et c'est ce que j'appelle un boss move. Après l'explosion de leur premier album, je vous ai dit c'est là qu'ils commencent à se masquer, etc. Jusqu'à ce qu'ils trouvent l'histoire et l'idée parfaites, ils vont devenir des robots. En 1999, ils vont à Hollywood. Ils vont voir un gars du ciné qui fabrique des trucs et tout. Ils font fabriquer un casque sur mesure chacun. Et l'histoire est la suivante. Dans la vie, c'est des passionnés de musique, de ciné, mais surtout de technologie. Et pour eux, à cette époque-là, le bug de l'an 2000, c'était un truc qu'ils kiffaient de ouf. Et donc, ils en ont joué et ils ont décidé de raconter que c'est ce bug qui les aurait transformés en robots. Le truc qui est génial, c'est que c'est pas juste une manière de justifier un choix, etc. Non. C'est que tout est contrôlé. L'image est maîtrisée à 100% et je vais vous expliquer pourquoi c'est un choix de génie. 1, ça permet de rendre l'image intemporelle, tu ne peux pas mal vieillir dans un casque. 2, ça les protège du Star System qu'ils refusent. 3, ils gardent 100% du contrôle de leur image. Et petit 4, qui est encore plus malin que tout, c'est qu'avec la révolution de la talkbox, le choix de la voix robotique pour leur musique, ça devient pas simplement un truc juste parce que c'est stylé, mais parce que c'est cohérent dans l'œuvre globale de Daft Punk. anti-système, indépendant, et quand t'es un robot qui porte des messages sur les humains, c'est encore plus impactant. Genre c'est une position artistiquement trop maligne. Bref, leur force, c'est que tout est réfléchi. Y'a pas de pas fait exprès. C'est... une masterclass. Stylistiquement parlant, marketingment parlant, c'est trop intelligent. Et petit 3 en plus, ça sert à leurs intérêts personnels. Bien joué, c'est tout. Tu veux dire quoi ? En 2001, ils sortent Discovery. Je pense leur album le plus culte, avec un truc encore surprenant puisqu'ils vont faire un virage à 90 degrés et assumer pleinement un style pop, un truc bien plus mélodique qu'avant. Bon, le résultat, 3 millions d'albums vendus, bla bla bla, One more time, tube de chez tube, on l'entend partout. Et avec cet album, ils s'affirment comme... des musiciens de flou. Alors, c'est pas très objectif, mais si ça tenait qu'à moi, ça tient qu'à moi, j'aurais mis toute la tracli, seulement cet album est bien en fait. surtout celle-ci. Voilà, j'en profite pour me confier. J'adore ce morceau. C'est l'un de mes morceaux préférés, mais genre tout confondu. J'arrive pas à me lasser de la boucle. Je referme la parenthèse, j'ouvre une autre parenthèse. En écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte que Very Disco, c'était Discovery. Mais juste les syllabes... Bref, quel album, c'est magnifique. Ils reçoivent des appels, le monde entier veut travailler avec eux. Madonna ! Non, non, ça ne m'intéresse pas. Comment vous dites ? Ah, Janet Jackson ? Oh non. Ah, George Michael, ça va ? Non, désolé, je n'ai pas envie de travailler avec toi. David Bowie. Je caricature, mais ce sont les vrais noms. C'est des vrais refus de collaboration. C'est-à-dire que les mecs sont anti-système, mais pour de vrai. C'est pas que de l'image, tu vois. Bref, ils n'ont pas besoin de ça, ils sont nominés au Grammy, ils sont contents et tout, tout ça. Et en parallèle et en Sum Sum, ils travaillent aussi sur un gros projet qui sortira quelques mois plus tard. C'est, une fois de plus surprenant, un film d'animation dessiné par le créateur du manga Albator. Un manga dont ils étaient fans plus jeunes. Ils se sont endettés à leurs frais pour travailler avec lui au Japon, en même temps qu'ils faisaient l'album Discovery. Toute la bande-son du film, c'est la tracklist de l'album. Comme un clip géant. Et c'est pour ça, il y a plein de gens qui disent « Ah, le clip en dessin animé... » Non, c'est issu d'un film en fait. Et en plus, c'est qu'un avis personnel, le film est sympa. Pour la faire rapide, c'est l'histoire d'un groupe de musique intergalactique qui se fait enlever par un gros producteur de musique pour en faire des machines à fric sur la planète Terre. Une belle métaphore de ce qu'ils pensent de l'industrie. Encore une fois, ils vont au bout de leurs idées de manière surprenante et ça marche. Alors, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué de parler de Daft Punk sans parler de sample. Depuis le début, Daft Punk, c'est des mecs qui maîtrisent le sampling. Mais pas « ils maîtrisent », non, c'est leur arme principale même. « One more time », l'un de leurs plus gros succès. J'aime imaginer une petite histoire qui va avec. Je vous explique. Il faut savoir que le morceau a été créé d'un sample de Eddie Jones sur un morceau produit par le père de Thomas Bangalter. J'aime bien imaginer Thomas Bangalter fouiller, voilà, dans les CD de son père, trouver ce truc, faire « oh ok », le découper, le hacher, faire n'importe quoi avec, etc. et en faire un tube. J'aime bien imaginer ça parce que ça rend presque ce succès comme une affaire de famille, tu vois ? Tu vois ? En 2005, ils sortent leur troisième album, Human After All. Et encore une fois, ils prennent le contre-pied de tous ceux qui ont eu un album à succès dans la musique. Plutôt que de prendre le temps de revenir avec un truc encore plus abouti, ils se mettent au défi et ils composent un album en deux semaines. Seulement une douzaine de jours dans l'objectif de diffuser un message d'humilité, et cette fois pas de pop, mais avec des inspirations rock. Alors je crois que c'est leur album qui a le moins marché, l'accueil va être plus mitigé que d'habitude parce que là où Discovery met 4 ans à être fait, là ils ont vraiment mis 12 jours. Donc évidemment qu'il y a un gap de qualité, mais ça allait avec un message, etc. Mais le public va pas le recevoir comme il se devait, quoi. Franchement, c'était un risque à prendre. Ils ont voulu faire le message du « Ouh, on est des robots, mais dessous on reste des humains, après tout, ha 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 ». Ça a juste déçu, je pense, des gens, mais ça a pas empêché Daft Punk de faire des morceaux à succès quand même. D'ailleurs, la poupée du clip, c'est Chucky, la poupée maléfique. Sans la peau, évidemment, mais c'est celle du film. Ils sortiront ensuite un film qui s'appelle Electroma, un film expérimental, sans paroles, un peu spé, tu vois, qui raconte l'histoire d'un monde peuplé de robots qui essaie de redevenir des humains, je sais pas quoi. C'est pas le film. En fait, c'était un film expérimental qui était censé accompagner le message de Human After All, mais bon, ça a pas... Ça a pas pris, ça arrive, voilà. Après deux projets un petit peu bancal comme ça, les gens, bah, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font ? Et la hype redescend un petit peu, évidemment, mais pas pour longtemps. Y'a un truc dont je vous parle depuis le début, c'est que c'est des mecs qui viennent de la scène, du live, etc., et qu'au-delà du fait que ce sont d'excellents musiciens, c'est aussi des mecs qui ont la volonté d'être des showman dans leur domaine. Et faut se dire que dans le milieu de l'électro, à cette époque, bah, le live, c'est pas le truc le plus élaboré, quoi. C'est pas aussi cool que d'aller voir un groupe ou des vrais chanteurs, en fait. C'est juste, bah, des mecs avec des platines, quoi. Et bien, si aujourd'hui, des live électro peuvent être de véritables shows de malades, c'est un peu grâce à Daft Punk. En tout cas, à un moment donné, ils y ont contribué. Coachella. Vous connaissez sûrement ce festival, c'est l'un des festivals les plus importants au monde, encore plus à cette époque, c'est genre l'événement. Et depuis des années, avec leur succès, Coachella, ils essayent d'avoir Daft Punk. Et évidemment, ils refusent tous les ans, et tous les ans, Coachella, ils augmentent le cachet, ils augmentent le cachet. On veut l'argent avant parce qu'on en a besoin pour le show. Coachella accepte. Et ce qui va se passer, c'est que les mecs vont travailler dans l'ombre, sans les prévenir. Même les gars du Coachella, tout le monde, personne n'est au courant de ce que va faire Daft Punk. Ils vont tout claquer la thunasse dans le show. Ils vont faire appel à tous les fournisseurs de LED des États-Unis, jusqu'à la rupture de stock. Dites-vous qu'en 2007, les LED, c'est pas un truc ultra commun comme aujourd'hui. Personne, dans sa vie, n'avait encore vu un écran gigantesque de LED. Ça existait pas encore. Il fallait le penser, l'inventer. Il faut juste prendre ce recul-là, parce que ça peut paraître moins impressionnant, étant donné que c'est ce moment-là qui a redéfini les codes des concerts d'aujourd'hui, de machin, en boîte. Il y a partout, maintenant, il y a des LED partout. Ce moment précis de l'histoire, ce concert de Daft Punk, a redéfini les codes des concerts jusqu'à aujourd'hui. Bref, faut imaginer que t'es un humain, que c'est la première fois que tu vas voir ça de ta vie, que plein de lumières et tout sont synchronisés, des dizaines de visuels différents, etc. Qu'ils sont pas venus jouer leurs morceaux, non. Qu'ils ont préparé un mix de leurs trois albums en un set unique. Tout est neuf. Le projet, c'est simple. La recette, c'est une claque visuelle, une claque auditive. On assemble les deux. On voit ce que ça donne. Et c'est pas le premier truc auquel on pense quand on parle de Daft Punk, tu vois. Mais c'est quand même un moment, je pense, hyper important dans leur carrière. Le soir de ce concert en particulier, il y avait 40 000 personnes dans une tente, 10 000 places. Clairement, il n'y avait pas de Covid. Et en plus de ça, où les étoiles se sont alignées, c'est que même si maintenant c'est un code qui est ancré en nous tous, les gens qui filment en concert, mais là c'est le début des téléphones portables où tu peux filmer, etc. Ce soir-là, tout le monde a filmé le concert. Et tout le monde l'a envoyé, publié sur Internet. Le truc a explosé, surexplosé, surexplosé. S'en suivra évidemment une tournée mondiale, un album live, issu du show pour immortaliser tout ça. Ça va être récompensé par deux Grammys aux Etats-Unis. Et pendant ce temps, en France... Daft Punk sont là aussi, voyons. Attends, c'est écrit sur le petit bout que t'as enlevé là. Faut plus rigoler, là faut plus rigoler. À un moment donné, faut y attendez. Jeu Tour 2007 Michel Polnareff ! Alors, j'adore Michel, y'a pas de soucis. Mais on dirait que les Victoires de la Musique, ils aiment pas les gens qui jouent pas le jeu de l'industrie. Petit chapitre pour un grand tournant dans leur carrière. Les Daft Punk vont s'ouvrir à travailler pour la première fois pour l'industrie. Et quitte à craquer, autant faire les choses en grand et pourquoi pas travailler avec... Disney. Et voilà qu'ils se lancent un nouveau challenge. Parce qu'ils vont être amenés à bosser différemment, à avoir une autre vision de la musique, une autre vision de la composition, vu qu'ils vont être amenés à composer avec un orchestre. Et ils vont bien s'en sortir. Ce sera plutôt réussi parce qu'un mix électro-orchestre, c'est pas un pari gagné d'avance sur le papier... ... Bref, ils vont signer une vingtaine de titres sur la bande-son de Tron L'Héritage. Ils sont une fois de plus nominés au Grammy, cette fois dans la catégorie Meilleure bande-son. Mais ce n'est pas ça la vraie récompense. C'est qu'ils ont pu, grâce à cette expérience, se dire on est capable de faire un album pas dans notre chambre. Viens genre on appelle des vrais musiciens, et viens genre on fait un album de Zikos. ... Ils ont passé leur vie à sampler des morceaux des années 70, tout ça. C'est ce qu'ils aimaient avant tout. Mais là ça y est, ils sont prêts, et ils se disent mais des mecs qu'on aime bien de l'époque doivent bien en rester, qu'ils sont pas morts. On devrait songer à les contacter, ça pourrait être bien. Ils annoncent en 2013 leur quatrième album. Et puisque l'histoire est belle, ils décident de teaser le premier single de leur album dans un endroit hyper symbolique maintenant pour eux. Coachella. ... Et ils se font plaisir de ouf sur leur album. On sent qu'ils ont pas fait un album pour faire un album. Je vois le truc, comme s'ils avaient réalisé leur plus gros fantasme en fait. Ils vont convoquer des mecs comme Pharrell, pas besoin de le présenter. Neil Rogers, un guitariste de légende, de la disco funk, c'était un membre de Chic. Giorgio Moroder, lui aussi c'est un extraterrestre. C'est l'un des premiers gars à avoir utilisé des synthés dans la pop. C'est un gars qui est composé pour des Freddie Mercury, David Bowie, Elton John, rien que ça. C'est un mec qui était le bassiste de Johnny Hallyday jusqu'à faire la bande-son de Scarface. Donc, un large panel, tout ça pour vous dire, les mecs sur leur album font un morceau d'hommage à ce mec. Y'a pas plus de délire de musicien. J'suis désolé. Si on veut aller encore plus loin avec ce morceau. Ils l'ont enregistré avec un micro de Frank Sinatra. C'est pas utile. C'est vraiment un délire de musicien. Tu vois, genre, personne n'aurait jamais su en fait. Ils ont juste réalisé le fantasme de faire l'album parfait à leurs yeux. Et on trouve dans l'album des inspires de tout ce qu'ils ont fait depuis le début. C'est vraiment la finalité de l'épopée d'Aft Punk, cet album. Jusqu'à, on y retrouve l'orchestre qu'ils ont utilisé pour faire des bande-son. Le mastering de leur album, il a été fait à l'ancienne. Alors qu'en 2013, tu n'as pas besoin de faire ça. Mastering unique sur bande et tout, comme à l'ancienne, blababam. Et c'est tout ça, quand je vous dis album de musicien absolu, c'est exactement de ça dont je vous parle. Et le résultat, vous le connaissez tous. Cette fois, ils repartiront avec 5 Grammys pour la musique, pour la technique, le live. Déjà qu'ils apparaissent jamais le peu de fois où ils vont le faire, Bah par exemple, ils vont faire une version live avec Stevie Wonder. Vous avez compris ce que je veux dire par là ? C'est des petits français qui ont réalisé juste leurs rêves. Ils ont progressivement, étape par étape, échelon par échelon, atteint le sommet en fait. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'en plus ils ont eu le contrôle du début à la fin. C'est un chapitrage parfait pour une histoire qui se finit bien. Évidemment qu'on est triste de savoir que Daft Punk c'est fini. Mais parfois, bah c'est bien de savoir s'arrêter. Surtout quand la fin est belle en fait. Ils ont annoncé en début d'année la fin du duo avec un extrait du film Electroma. Et au bout du compte, quand tu prends du recul, bah ils ont commencé dans leur chambre à sampler des mecs avec qui ils ont fini par travailler. C'est pour ça qu'ils se disaient, ça s'apparente à réaliser un rêve. Dans l'ambition d'une vie, d'une passion, etc. Ils ont imposé leur vision des choses, ils ont été fidèles à eux-mêmes du début à la fin. À côté de ça, même si j'ai vanné certaines collaborations qu'ils ont refusées parce que c'était leurs envies, etc. Ils ont quand même collaboré à plusieurs reprises sur des trucs quand même mémorables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci en tout cas à eux pour l'histoire, pour ce qu'ils nous laissent et pour le beau message. Et merci également à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est aussi grâce à eux qu'on peut vivre cette rétrospective de cette manière. Comme prévu, je vais vous expliquer ce qu'est NordVPN pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler. NordVPN, c'est un service qui te permet de chiffrer tes données pour t'assurer plus de sécurité sur Internet. Généralement, les gens s'en servent aussi pour accéder au contenu des plateformes non disponibles dans leur pays, comme le catalogue américain, japonais ou aussi les événements sportifs, comme la Formule 1, qui est gratuite en Belgique par exemple. Sachez que c'est une application sur ordinateur mais sur mobile également, la nouveauté étant qu'elle est traduite en français pour ceux que ça pourrait rassurer. Et Dieu sait qu'il y en a. Et sachez aussi que le service client est maintenant disponible aussi en français de 24h sur 24. C'est aussi le VPN le plus rapide, tu peux avoir 6 appareils par compte. Bref, énormément d'avantages. Et tout ça, si je vous en parle, c'est que le tout s'accompagne d'une offre pour l'occasion. Avec le code CEPVPN, vous aurez une réduction de 70% sur l'offre des 2 ans, un mois en plus offert et tu es garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Donc clairement, tu n'as rien à perdre. Le lien est en description, n'hésitez pas. Merci une dernière fois à eux pour la confiance et je vous remercie à vous aussi de m'avoir écouté. Sur ce, si vous êtes arrivé jusque là, je vous propose d'insérer très discrètement et malignement le mot fauteuil dans votre commentaire. On se sait et en contrepartie, voici le crossover le plus ambitieux de la planète puisqu'il s'agit d'une publicité avec Daft Punk, Snoop Dogg, David Beckham dans l'univers de Star Wars. Si. Abonnez-vous, laissez un j'aime, tout me fait plaisir, sachez-le. Et moi je vous dis à bientôt.